« Atis » a été écrit par Piccini en 1780. Piccini a été invité par la cour royale, par Marie-Antoinette, dès les années 1774-1776. C'est donc un de ses premiers opéras pour l'Opéra de Paris. À son arrivée à Paris, c'est la lutte, si je puis dire, avec Gluck, qui aussi est un compositeur allemand qui avait été amené par Marie-Antoinette. Puisqu'il donnait des cours à Vienne de clavecin à Marie-Antoinette. Et là, deux ans, disons, après avoir fait venir Gluck à Paris, Marie-Antoinette fait venir Piccini. Donc plutôt d'une influence, bien sûr, italienne, puisqu'il est italien, et donc avec des notions, une science de l'opéra très différente. « Je me voirai très vite à vos cadres. Je me voirai très vite à vos cadres. « Le cœur d'indice est la seule dame où mon cœur en secret aspirant. J'adore l'Opéra et je désire que jamais l'Opéra n'est rien. » Le livret original de Kino, qui a plus de 100 ans, que Lully avait mis en musique pour le roi toujours. Marmontel, avec qui va travailler Piccini, reprend ce livret mythique d'Attis, va le resserrer, va retravailler certains épisodes, va gommer quelques personnages secondaires, va donner une image un peu plus claire. Et avec Piccini, ils vont retravailler aussi, notamment sur les airs, pour leur donner une sorte de modernité. « Quel trouble agite mon cœur ! Que d'ennemis ils rassemblent ! Que d'ennemis ils rassemblent ! » Certains airs de Kino vont être gardés, certains autres vont être réécrits spécialement pour justement la dramaturgie de cette fin du XVIIIe siècle qui change à Paris. Surtout, ce qui est très important, c'est de voir la différence de langage, de style, avec ce qui se passait 100 ans, un siècle auparavant. Piccini donne vraiment cette modernité et joue avec ce drame qui finalement est assez simple. Il arrive à en tirer un drame très particulier, notamment par tous les récits qui sont accompagnés par l'orchestre. « Quel trouble agite mon cœur ! Que d'ennemis ils rassemblent ! Ne pourrais-je venir ensemble ? L'innocence et le bonheur ! L'innocence et le bonheur ! » Et c'est là que l'alternance des récits de Piccini, qui sont très dramatiques, avec les airs, qui sont plutôt d'une influence italienne, et donc qui en cela cassent avec la tradition très jeune de Glouc, puisque Glouc est là depuis presque cinq ans, en 1780. Et ça, je pense en effet que Marie-Antoinette a voulu avoir les deux options, en tout cas chez elle. Elle a pu très bien avoir cette affection pour son ancien professeur de clavecin viennois, et donc avec ce Glouc qui s'est approprié très vite le style français, mais aussi puisqu'elle est quelque part aussi passée à côté de Mozart et à côté de ces arias très italiens. Avec Piccini, je pense qu'elle a pu satisfaire une partie de ses goûts personnels. Sous-titrage ST' 501 Paris a toujours été un centre musical extrêmement important. Ça a été à la fin du 18ème siècle un des centres les plus importants de l'imprimerie musicale. Il y avait des centaines et des centaines d'œuvres imprimées chaque année, des opéras. Et Piccini, quand il arrive à la fin des années 70 à Paris, évidemment il va être, malgré lui, au cœur de cette tourmente et de cette querelle, puisqu'il va être mis en concurrence directe avec Glouc. C'est une femme blessée, non c'est une femme, non c'est une déesse, mais finalement qui se retrouve dans la situation d'une femme blessée, une femme amoureuse, qui choisit un jeune homme, qui lui fait l'honneur de le choisir, et qui finalement en retour n'obtient rien, elle obtient juste du zèle, elle ne reçoit pas l'amour qu'elle aurait voulu. Et donc finalement, peut-être qu'en tant que déesse, elle n'était pas habituée à être repoussée comme ça. Et du coup, on obtient de la colère, de la fureur, de la cruauté. Et Glouc n'aurait peut-être pas composé cette Armide ou l'Iphigénie en Thoride, si Piccini n'avait pas été, malgré lui encore une fois, au cœur de cette joute. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...